salut tout le monde c'est jérôme fps donc là on va parler de farming simulator 22 donc là qu'est ce qu'on va faire je vais vous faire une petite vidéo en réalité en vous expliquant comment créer un perso comment installer sa ferme utiliser les bons paramètres en réalité si vous êtes novice ou des choses comme ça acheter du matériel c'est un peu en général mais on va pas commencer à semer à cultiver des choses comme ça je le ferai sur une prochaine vidéo et là c'est vraiment une base pour pouvoir vous expliquer vraiment la base du 2 farming donc là on va aller sur carrière on va prendre un emplacement vide donc là vous allez avoir trois fermes possibles donc vous allez avoir trois possibilités en été possible possibilité numéro 1 la ferme facile donc la ferme facile qu'est ce que c'est vous allez devoir utiliser du matériel qui est déjà et une ferme qui est déjà existante donc ça veut dire par exemple vous allez racheter une ferme à quelqu'un qui est par exemple en déficit ou ainsi de suite pour acheter une ferme pour acheter tout son matériel séchant et tout voilà c'est un peu le même principe donc on va vous mettre sur une ferme qui existe déjà à un endroit qui existe déjà et avec du matériel qui existe déjà vous pourrez acheter quand même du matériel mais vous n'aurez pas le même financement après vous avez gérant de ferme gérant de ferme vous allez avoir rien du tout vous parlez de rien donc vous avez presque un million et des brouettes même pas un million c'est je crois c'est un million cinq ou un truc comme ça enfin voilà et ouais ça doit être ça un million cinq et donc vous allez avoir rien du tout vous devez acheter votre première passerelle vous allez devoir acheter votre ferme votre matériel ainsi de suite et après vous allez partir de zéro donc c'est le même principe que celle d'avant mais vous allez avoir beaucoup moins d'argent pour commencer donc limite vous allez acheter votre champ poser votre ferme acheter deux tracteurs vous avez plus donc voilà c'est un peu plus compliqué alors que celle du milieu ça passe donc là nous on va prendre celle du milieu on va cliquer sur continuer donc vous allez avoir trois maps qui s'offrent à vous la map numéro 1 la map numéro 2 et la map numéro 3 donc à savoir que la map du milieu c'est une map française donc quand vous allez prendre des tracteurs et tout ce qui s'en suit vous allez avoir des plaques d'immatriculation française et tout pareil je vous expliquerai comment modifier votre plaque donc là on va faire continuer et donc on va se mettre en chargement donc là il va commencer à charger la map franchement c'est pas très très long par rapport à l'autre d'avant après on verra en multijoueur avec les modes qui s'activent derrière quand on aura un peu plus de mode je pense que ça serait un petit peu plus long mais bon et pareil vous avez beaucoup plus de plaçables donc sur le 2019 ya non on était vraiment saturé assez rapidement maintenant vous allez pouvoir placer plus de bâtiments et vous allez pouvoir placer plus de choses par exemple les palots de paille vous allez pouvoir en faire plus alors qu'avant on était quand même un peu plus limité sur pc il ya presque aucune limite on va dire sur pc malheureusement mais sur console on en a on en avait quand même et ils ont presque tout multiplié par deux donc sur la playstation 5 il y en a beaucoup plus sur la playstation 4 il y en a beaucoup plus et sur pc bon ils sont illimités en plus sur pc avant on a même le mode bâtiment donc il ya d'autres modes qui viennent se rajouter donc là on va attendre voilà dès qu'on va arriver à 100% à faire clic donc voilà croix donc là vous allez pouvoir modifier votre personne était donc vous allez pouvoir faire un perso directement voilà donc là vous allez pouvoir changer au niveau du visage donc la forme du visage et la couleur du visage vous allez pouvoir changer deuxièmement vous allez pouvoir choisir la forme de la coupe de cheveux donc si vous voulez par exemple mettre celle là numéro 3 vous pouvez vous voir par rapport à la barbe donc sans barbe avec un petit bout qui est des choses comme ça on va mettre celle là voilà après la moustache donc si vous voulez mettre une moustache ou pas du tout voilà donc on va dire non on va faire comme ça voilà et là vous allez avoir les vêtements donc au niveau des vêtements je vous explique avant vous allez pouvoir changer les vêtements de votre personnage en temps réel donc là ce que je suis en train de faire maintenant c'est pas définitif c'est pas comme certains jeux où vous allez avoir un définitif quand vous allez poser la ferme je vais vous montrer que vous allez pouvoir changer donc si à un moment vous décidez à ben j'ai envie d'aller travailler sur mes abeilles pour pouvoir récolter mon miel et ben vous pouvez mettre là directement le le vêtement d'apiculteur si maintenant vous dites ben voilà j'ai fini de travailler je vais aller pour mes vaches vous pourrez mettre pendant ce vêtement là pour aller travailler pour les vaches voilà il ya vraiment plein de choses à faire c'est il n'y a pas de souci c'est pas définitif donc vous allez avoir par exemple des vêtements tout simple apiculteur vous allez avoir forestier vous habillons cowboys et après vous avez par marques aussi vous avez la marque des tracteurs le caser par ordre on a le classe on a le sto sto russe je crois que ça se dit comme ça on a le massé ferguson le john dire ouais là c'est pour le forestier on a le fait voilà si vous êtes fan il ya le new land et le vart le vartra donc là par exemple moi je vais prendre celui là il ya bien de temps en temps je vois extérieur après on va descendre donc on vous allez pouvoir aussi changer vos vêtements directement sans passer par une marque donc par exemple on monte en haut si vous voulez mettre une chemise si vous voulez mettre un blouson vous pouvez faire ce que vous voulez pareil pour les pantalons vous pourrez les changer il n'y a pas de souci les chaussures vous pouvez les changer donc là maintenant on voudrait par exemple mettre full rouge voilà je peux mettre des chaussures on habillé pour le caser on va dire ici on a les chapeaux différents donc les casquettes les chapeaux forestiers et on après directement casque de moto impéré ce que vous voulez après on peut travailler au niveau des gants donc bien sûr faut mettre des gants donc si on veut mettre des gants directement on peut utiliser des gants tout simple ou des gants noirs par exemple où on peut mettre sans gants les lunettes pareil des petites lunettes stylées voilà si j'ai envie de mettre des lunettes comme ça on peut faire donc là notre perso il est fait mais il est pas définitif on va dire voilà il est pas définitif le perso on peut le changer à tout moment donc là on va appuyer seront pour confirmer voilà donc là on est sur notre ferme et sur notre frère on est sur la map mais on n'est pas sur notre ferme donc vous voyez qu'en haut il fait beau on est en mois d'août 8 heures 4 du matin 14 par du matin pardon on avance en 5 et donc on a un million cinq cents donc là maintenant la première chose à faire c'est d'aller acheter une ferme l'implaçable en vêté donc je voudrais la placer ici voyez juste on va appuyer sur start on va chercher où il est mon perso donc mon perso est ici ouais mais bon la map est grande voyez mais mon perso est ici donc j'aimerais bien acheter cette passerelle on va faire clic sur les joystick à gauche et on va cliquer sur le joystick à droite voilà donc votre mode passerelle va devenir bleu et donc là on va bien sûr carré pour acheter donc ils vont demander si je vais l'acheter ce pour 148000 je dis oui il n'y a pas de problème donc maintenant la passerelle m'appartient ici maintenant avec le champ qui est juste là là bas en face ça m'appartient c'est à moi mais j'ai pas de faire donc il va falloir que je place une ferme donc on appuie sur le pavé central vous allez aller tout en bas et vous allez aller sur construction ici directement après je vous expliquerai un tout petit peu tout ce qu'il ya à faire dans les menus là c'est vraiment la base donc vous allez dans construction voilà et là au niveau de construction vous voyez qu'il ya marqué bâtiment production animaux décoration paysage donc là on va descendre sur abri on va aller ici directement sur corps de ferme et on va cliquer de croix et on va descendre sur corps de ferme et on va cliquer encore une fois et là ma ferme et va arriver elle est juste donc vous pouvez tourner directement la ferme et vous allez pouvoir zoomer des zooms donc là on va la mettre à peu près proprement voilà à peu près droit on va dire on va se mettre au niveau de bord d'air voilà et on appuie sur croix pour la poser c'est bon rond rond on sort du module donc là maintenant voilà c'est officiel on a un terrain on a un champ et on a notre ferme voilà donc vous allez avoir deux options sur la ferme que vous pouvez utiliser soit vous pouvez avancer le temps directement ici donc on peut pas rentrer dans la ferme vous avance le temps mais comme je vous disais quand vous allez ici vous appuyez sur triangle le rond pardon ça va ouvrir la porte et là vous pouvez aller ici donc vous avez tous vos objets et là quand vous allez ici vous allez cliquer sur l3 et là vous pourrez remodifier votre personnage comme vous voulez donc là par exemple voyez mon perso il est en casé et si maintenant je voudrais le mettre en masse et fercuson et bien je peux le mettre il n'y a pas de souci de ce côté là donc si vous voulez modifier votre perso c'est directement là donc là on va pas parler de champ on va pas parler de pierre on va pas parler on va plus être dans les menus pour vous expliquer donc on va partir sur le menu star première chose il va falloir regarder par rapport à tout ce qui est mode saison mode ceci mode cela donc on va aller en premier sur les paramètres donc on va descendre tout presque tout en bas voilà et on va aller où il ya le tracteur avec le petit joystick la petite roue et on va monter tout en haut voilà donc ici vous allez avoir les paramètres de votre partie non surtout prenez bien en compte ce que je vous dire si vous êtes novice surtout faites bien attention il ya des choses que vous allez pouvoir faire n'importe quoi et vous niquez votre sauvegarde directement donc le nom de la partie vous mettez ce que vous voulez moi je peux mettre durant mps je peux le mettre intervalle de sauvegarde 15 minutes c'est bien si vous mettez cinq minutes chaque fois que vous allez dans le menu ça va sauvegarder sauvegarder 15 minutes c'est bien même 30 minutes c'est bien moi je préfère laisser 15 minutes difficulté de du temps pardon on va parler du temps le temps vous allez pouvoir le modifier 1 alors on va pouvoir mettre temps réel 2 3 5 6 10 15 30 60 et 120 120 c'est le plus rapide donc 0.50 je sais pas du tout je crois que c'est en dessous de 0 1 temps réel temps réel c'est vraiment le temps réel si vous travaillez une heure sur votre champ chez vous c'est une heure qui va passer donc fait super attention les temps réels on n'utilise pas beaucoup donc là je m 5 voilà c'est tout on va laisser dans ça et si vous voulez que votre culture avance plus rapide on met sans donc là on a difficulté économique donc c'est pareil c'est en fonction des achats des ventes quand vous allez vendre des produits ils vont s'acheter mieux il ya des produits s'achèteront moins bien vous allez ils vont vous les racheter plus cher en facile quand on a donc là vous avez normal difficile ou facile si vous êtes novice facile directement faites facile et après quand vous avez habitué du jeu trafic routier alors c'est à vous de voir si vous voulez laisser le trafic routier donc c'est désir qui vont se balader avec des deux chevaux des véhicules un peu toute marque sur les routes donc ils viennent pas sur vos champs ils vont venir sur les routes mais le problème c'est que quand vous allez envoyer un ouvrier travailler automatiquement de temps en temps il ya des accidents donc moi je l'avais désactivé je vais laisser pour ça je vais laisser pour ça au moins cette vidéo là vous allez descendre et là c'est ce qui est intéressant c'est le mode saison alors vous pouvez désactiver le mode saison ou activer le mode saison ça dépend si le mode saison est activé vous allez avoir des temps de des moments vous allez devoir semer et des montants des moments vous allez devoir récolter donc vous allez devoir apprendre à jouer avec les saisons si vous le désactiver vous n'allez plus avoir de saison vous pouvez planter quand vous voulez et récolter quand vous voulez donc quand vous allez mettre ici en haut vous allez avoir ici un numéro 15 ça c'est le calendrier du mode saison donc les plantations c'est vert les récoltes c'est orange donc par exemple le blé ou par exemple le fin par exemple le blé je devrais par exemple le semer que enfin le planter ouais entre septembre et octobre mais on me donne pas de récolte je le récolterai que quand il sera poussé par contre on va prendre l'orge ou l'orge on va avoir des temps alors je vais regarder l'orge par exemple on va devoir le récolter donc on peut le planter quand on veut mais on va devoir le récolter obligatoirement entre juillet et août on pourra pas le récolter autrement par contre on a on va avoir des choses où il y aura les deux normalement on peut pas rapport en planter en même temps ou faire des choses dans ce style par exemple voyez les peupliers c'est tout le temps les saisons des recoltes c'est ça le peu plié ou enfin le peu plié vous allez pouvoir le planter contre mars et août mais vous allez pouvoir le récolter quand vous voulez que le peu plié normalement vous ne vous mettez qu'une fois et après va toujours pousser l'herbe c'est un peu dans le même principe l'herbe vous allez pouvoir la mettre entre mars et novembre mais vous allez pouvoir la récolter comme ça à vous à apprendre à utiliser directement ce tableau mais moi je serais vous si vous connaissez pas le jeu n'activez surtout pas ce mode saison ça servira donc on va descendre en bas pour le moment et on va le désactiver donc là vous allez là hop on va faire non donc le numéro 15 en haut a disparu oui ici il n'y a plus de numéro 15 puisque j'ai plus de mode saison voilà donc on revient en bas et donc on va parler du jour dans leur jour vous allez avoir attention des difficultés si vous faites n'importe quoi donc là pour l'instant comme c'est réglé là un jour c'est un mot donc à chaque fois que je vais aller dormir on passera un mois donc si je vais dormir il est mars quand je me lèverai le lendemain matin sera avril et ainsi de suite mais vous pouvez le multiplier par plusieurs choses c'est à dire que si maintenant je mets cinq jours je vais devoir aller dormir cinq fois pour passer un mois si je mets dix jours je vais devoir aller dormir donc il va falloir dix jours qui passent pour un mois ainsi de suite vous pouvez jusqu'à 28 c'est énorme parce que moi j'ai essayé le 28 ça pousse pas c'est super long on a passé le temps au moins 40 fois non moi je dis entre 5 et 10 c'est bien après c'est un peu trop voilà moi visuel alors attendez pardon j'allais j'allais éternuer donc définir un mois spécifique devrait toujours visible désactivé pour les vêtements dynamiques donc ça c'est pour un mot visuel si vous voulez par exemple rester sur un bloqué sur un certain mois vous pouvez le faire je l'ai pas fait aussi le mode neige alors le mode neige vous pouvez même si vous n'avez pas le mode saison le laisser activé au mois de décembre janvier février il va neiger le problème c'est que ça va vous poser des problèmes au niveau des récoltes si vous n'avez pas de ça si vous avez activé le mois de saison vous pouvez pas récolter de façon donc ça va pas vous poser de problème mais si vous avez désactivé le mois de saison des ouvriers ne seront plus travailler parce que les tracteurs vont se mettre à glisser même vous quand vous avez utilisé un tracteur ça va se mettre à glisser puisqu'il aura de la neige au sol et vous allez devoir déneiger votre ferme donc il va falloir acheter du matériel pour déneiger la ferme donc faites attention vous pouvez laisser mais si ça vous pose des problèmes n'hésitez pas à l'enlever et donc là on va passer sur les cultures et les croissances donc ici vous allez avoir destruction des cultures au début si vous êtes novice on met non pourquoi parce que quand vous allez rouler sur un champ vous allez détruire la culture qui est sur le champ donc vous allez détruire ce que vous avez planté surtout enlever le si vous n'avez pas l'habitude surtout mais si vous laissez faites attention quand vous allez rouler sur votre champ vous allez détruire vous allez écraser votre culture donc moi je le mets non après vous allez pouvoir aussi désactiver le labourage périodique donc à chaque fois que vous allez retourner un champ au bout d'un moment il va vous demander vraiment de labourer donc si vous déchaumé un champ vous allez déchaumé deux trois fois et au bout d'un certain temps va dire c'est bon maintenant il faut labourer le champ labourer chance et le retourner plus profondément donc enlever les pierres et tout ce qui s'ensuit et donc il ya des moments labourage périodique vous pouvez l'enlever si vous voulez pierre dans le champ donc qu'est ce que c'est une pierre enfin pierre dans le champ quand vous allez labourer pas déchaumé parce que déchaumé ça va passer en profondeur mais si en profondeur pardon mais si vous allez labourer votre champ vous allez faire remonter des pierres à la surface et donc vous allez devoir acheter des véhicules pour enlever ces pierres si vous enlevez pas les pierres vous allez pouvoir continuer à quand même à semer vous allez pouvoir continuer à récolter mais ça va abîmer votre matériel donc vous allez devoir réparer votre matériel plus rapidement donc si vous laissez les pierres acheter l'appareil qui supprime les pierres c'est tout et les mauvais herbes à chaud pardon pareil pour la show il ya des moments on va vous demander de fertiliser votre champ vous pouvez le fertiliser mais à des moments votre champ aura besoin de chaud donc au niveau de la show ben c'est pareil vous pouvez le désactiver et si vous voulez désactiver ben on aura on vous demandera plus que le fertiliser et n'ont de l'utiliser comme chaud à savoir que normalement il existe une machine où vous allez pouvoir récolter les pierres sur votre champ et casser ces pierres là pour les transformer en chaud donc ça c'est à voir par la suite mais ça c'est faisable donc on va mettre non ça on va mettre non pardon et les mauvais alors on va mettre non pour tout et les mauvaises herbes les mauvaises herbes pareil si vous laissez les mauvaises herbes quand vous allez récolter les mauvaises herbes ont poussé donc votre champ il ya un pourcentage du champ qui sera plus valable puisque vous allez d'un par exemple dans votre blé rajouter de la mauvaise herbe donc si vous laissez vous allez devoir passer un désherbant sur votre champ pour tuer toutes les herbes en été les mauvaises herbes avant de récolter donc voilà faites attention si vous n'avez pas l'habitude vous mettez non après ça vous avoir un par rapport à ce que vous avez l'habitude les salissures c'est au niveau du tracteur vous pouvez mettre des salissures rapide non ou lente ça dépend standard c'est très très bien démarrage automatique du moteur on laisse ça c'est beau tout tout ici alors limite de remplissage de la remorque les remorques ne peuvent être remplies jusqu'à un point maximal indiqué donc vous pouvez maintenant on vous pouvez mettre oui c'est vous qui voyez si vous voulez charger la remorque à fond ou pas consommation en carburant limite c'est bien de mettre faible au plus vous allez mettre faible ça jouera pas trop mais ça consommera pas trop si vous mettez par défaut votre tracteur va consommer un petit peu plus et après vous avez l'ouvrier il a donc l'ouvrier vous avez la possibilité de lui demander d'acheter directement le matériel et de le semer donc par exemple le carburant donc non ou oui donc ou par exemple des graines donc si je mets non quand il manquera du carburant dans le tracteur il va arrêter de travailler va dire moi je travaille plus j'ai pas d'essence si je mets ou acheter il va acheter automatiquement son carburant donc tout ce qu'il va consommer le rachètera automatiquement pareil pour les graines pareil pour l'engrais pareil pour l'encillage pareil pour le fumier donc là on a à peu près bon on va faire saut tout on va descendre alors fenêtre d'aide mais c'est oui ça peut vous aider comment utiliser votre tracteur le mode daltonien ça c'est pas pour vous sauf si vous êtes daltonien alors tracteur zone d'interactivité donc là c'est des jauges en vt de couleurs quand votre tracteur travaille je laisse oui information champ on le laisse oui quand vous allez aller sur un champ il va vous dire s'il est fertilisé s'il a besoin de chaud et ainsi de suite après vous allez pouvoir aussi changer si vous voulez mettre en euros en dollars en livres donc on laisse en eau pareil pour les kilomètres vous pouvez mettre kilomètres maïs et pareil pour la température celsius et les hectares hectares ou arcs la radio bon bah ça si vous voulez vous pouvez activer la radio avec les véhicules uniquement ainsi de suite et là les caméras donc ré installez les cas les caméras dans les véhicules alors mémorise le type de véhicule lorsque vous le quittez on s'en fout suppression on s'en fout caméra dynamique on laisse et le reste on laisse tout le reste vous n'avez pas besoin de changer tout ce qui est caméra ne touchez pas ça sert à rien changement de direction et tout tout est bien réglé le volume bon bah ça c'est vous qui voyez ce que l'échange donc là on va revenir sur le menu start voilà donc là on est bon donc voyez toutes les 15 minutes là ça fait un petit moment que je fais ma vidéo j'ai appuyé sa roche sa charge donc là il est en train de charger sur la pescat on va revenir tout en donc là on a le menu cartes ou dans le menu cartes vous savez sur le menu sur le côté vous avez le blé l'orge le colza l'avoine et tout donc là il vous dit ce que vous pouvez mettre et les couleurs donc par exemple sur le champ que j'ai moi on devrait avoir soit de la pomme de terre soit j'irai de la pomme de terre ou du sorgon entre les deux mais j'irai plus de la pomme de terre par rapport à la couleur vous voyez la couleur de mon champ sur le côté au niveau de la pomme de terre donc normalement allez on va voir si j'ai bon on va avancer je devrais avoir sur mon champ de la pomme de terre voilà il est bien noté en bas vous pomme de terre en cours de croissance donc si maintenant j'appuie sur start par exemple le champ 36 il est jaune assez clair on a du tournesol le 41 on est assez faussé en assez faussé pardon on a du sorgon le rose on aura la betterave sucrière donc vous savez exactement ce qu'il y'a sur le champ au moment où vous l'avez semé après on va changer au niveau des types de culture donc on va mettre star hop vous allez pouvoir changer on a les herbes et les radis donc les mauvaises herbes et les radis on aura aussi la croissance donc pareil pour la croissance il faut que j'explique assez correctement je ferai une vidéo vraiment spéciale sur la croissance mais chaque couleur correspond à quelque chose bleu enfin bleu vert on va dire on a labour et bleu c'est qu'on est en train de travailler tu violets on doit labour est vraiment dans la c'est superficiel en eau et là c'est labour et après au niveau de verre un peu plus clair on est sur la semence après on a les cours de croissance vous voyez que vous avez différents verts c'est la différence de croissance au plus on est clair au plus on est dans une basse croissance donc ça veut dire qu'on vient de semer le champ maintenant au plus on va être dans le fossé ont plus on va être bientôt près de la récolte prêt à récolter dans votre champ va commencer à être orange donc le 42 le 44 est prêt à récolter le violet sera à récolter donc là maintenant le 32 en haut pendant il faut le récolte il a été récolté pendant prêt à récolter ça veut dire vous allez devoir le récolter et si à le 32 il est violet c'est qui a été récolté donc ya plus rien sur le jeu où il va repousser automatiquement retirer les fans donc ça c'est quand vous allez faire de la betterave sucrière pareil je ferai une vidéo spéciale et fan et ça veut dire qu'on a au mode saison sa famille donc les trois quarts du temps l'utilisent pas mais sur le mode saison il ya des moments s'il est marron ça veut dire que tout est mort il faut recommencer ici on a les ouvriers actifs donc par exemple vous voyez que là ça clignote et par exemple si vous avez un tracteur qui est en train de travailler sur le 35 je peux le voir pendant la météo donc la métaux important par exemple s'il pleut vous pouvez pas utiliser de moissonneuse vous pouvez pas utiliser certains objets donc fait super attention à ce moment après ici on a le cours des vents donc c'est à dire que par exemple si je voudrais faire du blé je me dis voilà je me lance dans le blé je peux vendre mon blé à trois endroits différents magasins d'exploitation marison moulin à grains et l'élévateur donc par exemple il le premier va me le reprendre 729 le deuxième 935 le troisième 1353 et l'élévateur à grains 1238 donc là à ce moment là si je voudrais vendre mon mon blé ben j'irai le vendre par exemple au moulin à grains c'est celui qui me le rachète le plus cher en réalité mais faut faire attention parce que vous allez vous allez à l'heure une inflation donc quand on appuie sur carré il vous dit par exemple en mars c'est pas le moment de vendre du blé en avril c'est le moment de vendre du blé mais juin juillet août faut pas vendre de blé septembre octobre novembre décembre janvier c'est le meilleur moment pour vendre du blé et février ça rechute voilà donc là est pareil si vous allez vendre du tournesol si vous allez vendre voilà on a une inflation du moment donc là l'avantage est maintenant on a des ouvriers qui peuvent aller livrer donc si vous faites du blé vous le stockez tac 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 et arrive un moment quand vous êtes dans la bonne saison vous dites à votre ouvrier allez le vendre alors si vous n'arrivez pas à le faire c'est pas grave mais c'est moi juste le temps de pouvoir faire les vidéos explicatives mais je vous ferai une vidéo explicative comment donner des ordres à vos ouvriers pour travailler sur votre champ mais aussi pour aller livrer directement du matériel donc c'est à dire pendant prendre du blé et de lire va me livrer le biais le blé au moulin gras et lui est tout seul il va aller chercher et il va aller le livre apprécier on a les véhicules comme pour l'instant j'ai pas de véhicules mais si j'achète un véhicule on a les véhicules le temps s'il faut les réparer si je les louer ou si je l'achète ici on a vu nos dépenses donc combien on a bien acheté une construction donc le terrain et on a fait on a un achat de terrain et un achat de la ferme ici c'est le menu animaux pour l'instant j'ai pas d'animaux je vous ferai des vidéos ici on a le menu pour les travails extérieurs donc par exemple là il me demande alexis d'aller labourer son champ il me paye 4929 et donc il faut faire attention parce que en moyenne si vous avez le tracteur le laboureur et la masse vous pouvez aller directement sur son champ et vous payera 4929 mais si vous n'avez pas de matériel comme moi par exemple maintenant j'ai pas de matériel et ben je dois emprunter de matériel donc si je fais triangle vous allez utiliser des équipements loués et donc sur les 4929 je vais devoir reverser au jeu 762 euros donc ça veut dire que je garderai 4929 moins 762 ça évitera d'acheter du matériel pareil pour la dame qui me demande la pulvériser et ben là elle me demande de pulvériser son champ 3,2 hectares donc 5120 ils me demandent pour pouvoir le faire sur le champ numéro 18 mais si j'emprunte des objets donc si je loue les objets elle va m'enlever 832 euros elle ira les données à organes j'ai loué après si on a les chaînes de production en chaîne de production c'est à dire que au moment où vous allez avoir une production d'huile une production de gâteau une production de fromage ça sera là vos usines seront placés ici après on aura le nombre d'hectares statistiquement les balles qu'on a créé les arbres qu'on a planté ici c'est les menus que je vous ai montré tout à l'heure et là vous avez un petit ditacticiel qui vous explique comment gagner de l'argent comment dépenser de l'argent comment labourer améliorer mettre de l'herbe ainsi de suite bon ça c'est plus de tuto que je vais vous expliquer mais s'il ya un tuto que je vous ai pas encore expliqué vous pouvez aller voir là dessus même le mois de neige vous voyez vous allez pouvoir pousser la neige donc maintenant on va passer sur le pavé central pas qu'on passe sur le pavé central qu'on va tout temps vous pouvez choisir votre matériel en fonction de sa marque donc tout ce qui commence par à tout ce qui commence par b et par c vous allez avoir tous les tracteurs donc les tracteurs les camions moissonneuse tous les objets de base donc tout ce qui va traiter en été et tout ce qui est va être traité donc tout ce qui est traité ça veut dire les tracteurs travaillent très alerte tout ce qui va être traité c'est les remorques et tout ce qui sont après vous allez avoir ici les objets donc les petits palettes de big back les big back les palettes donc par exemple si je dois mettre de la semence ben j'ai besoin de la semence je peux acheter des bacs de semences si j'ai besoin de chaud ou de blé ici on va voir par pack en été si maintenant vous vous dites voilà je me lance dans la betterave sucrière donc ben vous cliquez dessus et va vous dire tout le matériel que vous allez besoin pour la betterave sucrière donc par exemple le meilleur tracteur pour le faire le défaneur le ramasse betterave et si vous avez un appareil qui va labourer voilà qui va enlever labourer votre parenthèse votre champ donc ici et vous allez avoir un qui va ben le planter c'est un planteur donc il va planter du tournesol ou de la betterave ici c'est pour mettre de l'engrais ici c'est la palette d'engrais voilà donc là si maintenant vous avez besoin ce sera tout ce matériel là plus ou moins à acheter pour pouvoir le faire si maintenant je voudrais faire je sais pas moi du raisin et ben ils vont me dire voilà il va falloir acheter un tracteur voilà pour pouvoir utiliser le matériel qui est là derrière et va falloir aussi avoir un new hollande donc le 97 90 70 l ou le 90 70 l celui là c'est lui qui va récolter et après ici c'est pour pouvoir entre parenthèses c'est pas dire nettoyer les vides mais un peu dans ce style a ça c'est pour pouvoir mettre de comme un engrais je pense si je me trompe pas ou c'est pour pouvoir remettre de l'engrais pour que ça replante ou un autre bander un peu dans le même principe et là c'est pour faire des vibrations enfin voilà j'ai pas un moment c'est plus dedans parce que j'ai pas encore fait les vignes mais c'est un peu dans le même principe après si vous allez avoir le mode d'occasion noté donc là si maintenant j'aurais besoin d'une cuve à lisier et ben je pourrais l'acheter 61% moins cher donc à la place de l'acheter par exemple j'ai pas moi de pas moi 120 mille on va dire ben je la 78 donc je sais pas y est pas noté le prix avant et après c'est un peu dommage ils auraient dû noter le prix avant et après mais là je l'achète 78000 donc vous m'apprenez 78000 plus 61% vous aurez pris pareil pour ça voilà mais vous avez que quelques objets et tous les jours ça change donc à chaque fois vous allez passer une journée sachant ici vous avez les objets possédés les objets loués et si vous avez le mode construction thème alors négocier en bétail c'est quand vous allez avoir du bétail garde-robe c'est pour pouvoir modifier votre personnage voilà j'ai appuyé sur le mauvais ici votre construction donc pour vous montrer après tout à l'heure et ici on aura le mode terrain vont pouvoir acheter des terrains donc maintenant si vous voulez on a plus au milieu on va aller sur le mode construction est plus intéressant donc là vous allez pouvoir poser des bâtiments donc tout ce qui est bâtiment pour stocker tout de la production des animaux de la décoration et pour si on veut faire du paysage paysage c'est à dire par exemple si vous voulez modifier la peinture du sol si vous voulez mettre des arbres ou les mettre des plantes monter et descendre le sol vous pouvez le faire aussi il n'y a pas de souci de ce côté là après si maintenant je clique dessus par exemple ici je peux avoir mes abris mais je peux avoir aussi mon silo donc tous les silos donc la grange on peut mettre du foin dedans et de la paille à ronde le reste les silos peut mettre plusieurs choses dedans donc on a des silos à 4000 à 4400 millilitres 500 millilitres 800 millilitres voilà ainsi de suite et après vous avez les extensions donc juste ici ici on a les extensions donc à chaque fois que vous allez rajouter une extension ça va rajouter 5000 après vous pouvez faire aussi des réservoirs d'eau vous pouvez avoir des extensions de fumier liquide ainsi de suite ça c'est plus quand vous aurez des animaux on a les conteneurs donc tout ce qui est carburant essence après on a les outils alors sur les outils on va avoir karcher pour nettoyer avoir station de météo pour avoir une météo plus précis on va avoir l'atelier pour réparer les véhicules la station de recharge électrique si j'achète des tracteurs électriques il ya un seul tracteur électrique et un seul tracteur à gaz donc voilà si vous l'utilisez beaucoup mais c'est pas une station service aussi pour pouvoir mettre directement dans votre ferme une petite station de pesage donc pour savoir quel point vous avez et une grande station de pesage pour savoir aussi au niveau des au niveau de la production donc on remonte vous allez aussi avoir par exemple la possibilité de faire des points de vente vous pouvez mettre un point de vente vous voyez tout ce qui est alors ici voyez le fast food les chaufferies d'un a alors les points de vente c'est ce qu'ils vont vendre ton matériel donc par exemple à un marché fermier je vais pouvoir amener des tomates de la laitue et ainsi de suite ici on va pouvoir amener des gâteaux de lui ici on va pouvoir le restaurant ramener de l'huile d'olive du raisin des tomates et supermarché pareil on va pouvoir même vendre des meubles ici on va pouvoir vendre tout ce qui est beau fast food appareil si maintenant vous mettez un fast food donc vous voulez placer si vous voulez mettre un fast food voilà j'ai envie de mettre un fast food je le prends je passe un fast food mais un fast food ici et sur le fast food je peux lui vendre mes oeufs je peux lui vendre mon raisin je peux lui vendre mon huile je peux lui vendre mes tomates voilà ainsi de suite voilà après on a quoi on a un broyeur de débris donc celui là vous allez le prendre vous allez le placer quelque part voilà et lui il va vous broyer votre vos cailloux en donc quand vous allez avoir vos cailloux vous pouvez mettre le petit broyeur et quand vous mettez vos cailloux dedans et ben ils vont être automatiquement broyer et donc ils vont être vendus entre par n'est donc ça c'est pas mal que si vous faites beaucoup de champs vous allez peut-être pouvoir poser votre petit broyeur ici mettre directement donc c'est un peu les broyeurs qu'on voit sur youtube là les grosses lames là vous mettez ici directement dedans hop donc et ça va directement broyer et revendre vos cailloux voilà après je sais qu'il ya un moment aussi vous pouvez les transformer en chaud donc je ne sais pas trop comment ça marche n'est pas utilisé vous ferai une vidéo donc ici après au niveau des broyeurs on est ok après vous allez avoir alors remonte vous pouvez avoir les serres donc les serres pareil vous pouvez planter des tomates vous pourrez faire d'alors de tomates laitue fraises voilà tomates laitue fraises juste en train réfléchir baguille juste tout à côté la seule chose qu'il faut lui ramener c'est de l'eau donc prévoir un remorque à eau c'est tout point final après on a les vergers donc les vergers on a les vignes et les olives et après on a les générateurs les générateurs vous allez pouvoir mettre une station solaire des panneaux photo solaire vous allez pouvoir mettre un convertisseur d'énergie des petites éoliennes et une grande éolienne hop j'appuie trop vite et après on va avoir donc dans les chaînes de production c'était si les générateurs c'est tout mais après vous pouvez faire du biogaz donc là après vous allez avoir les usines pour faire du biogaz la boulangerie la menuiserie là le lait tous à vous de voir ce que vous allez vouloir faire après on va passer sur le mode animaux le mode animaux vous allez avoir des vaches des chevaux des cochons des moutons poules abeilles et autres autres c'est le chien donc là si vous prenez autre vous avez un chien vous pouvez le mettre il va se balader votre dans votre ferme il fera rien de plus les abeilles pareil vous allez pouvoir mettre des 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 ruches abeilles attention les ruches abeilles produiront plus de miel quand elles sont à côté d'un champ donc si je le prends et je le mettrai par exemple ici le champ était juste à côté donc elles travailleront beaucoup plus si maintenant je la mets là bas tout au bout en risquerait d'avoir moins de rendement donc faites super attention et n'oubliez pas de placer juste à côté sur le alors à faire on ici c'est l'endroit où le miel produit par les ruches est placé donc vous pouvez pas directement aller dans la ruche et prendre le miel vous allez devoir mettre des ruches et en même temps le petit carré là sur le côté comme ça dès que la ruche va créer du miel ça sera placé là directement entre parenthèses à le faire automatiquement après on a les poules donc pareil pour les poules on clique dessus vous allez de sorte donc vous allez peut-être avoir le petit à 6000 voilà on pose un petit bazar à poules vite fait oui on va faire hop voilà donc là on met les poules on leur donne à manger et c'est tout on leur donne pas à boire c'est juste à manger et après on a le grand ici où là on passe sur la version un peu plus grande et l'appareil on leur donne jamais à boire aux poules je sais pas pourquoi mais on leur donne jamais à boire mais on peut leur donner à chaque fois à manger voilà donc l'appareil je le prends hop je dis allez hop je fais mes petites poules là le place ici bing leur donne à manger et je pars des poules et vous aurez le menu que je vous dis là je vous expliquerai quand je ferai un menu vache ou des choses parce que sinon la vidéo va durer trop longue donc ici maintenant vous allez avoir aussi le menu pour les moutons voilà pour les cochons pour les chevaux et pour les vaches donc pour les chevaux pareil maintenant on a des bâtiments ainsi que assez grand où on a des enclos directement on va essayer de reculer assez voilà voilà ouais quand même assez grand où on a les chevaux qui vont se mettre à galoper et pareil les chevaux va falloir leur donner à manger après les moutons pareil ça va vous donner par exemple de la laine donc là par exemple on va aller sur vite fait les moutons on va prendre le dernier on va cliquer dessus hop voilà bah pareil il va falloir leur donner par exemple de l'herbe ou c'est du foin je crois de l'herbe et du foin mais sur le côté là ils vont me donner de la laine voilà donc là on peut revenir sur la décoration donc la décoration on va pas se casser la tête il ya vraiment rien du tout à part des bd comment des portails des choses comme ça vous avez les portails voilà donc vous avez portail un peu en bois après on a les lumières donc si vous voulez mettre beaucoup de lumière des choses comme ça vous pouvez mettre des lumières et après on a autre ou c'est des petites cabanes en vt alors on a des cabanes des abris de jardins en bois des choses donc là voilà on a fait un maximum d'explications comment placer sa ferme comment régler tout ça c'est à vous à voir à ce que vous voulez faire on mettez vous le fait dans un peu en votre manière ce que vous voulez faire ben j'aimerais bien voir cette ferme là mais je vais faire du blé ben je vais mettre un silo et j'ai envie de le vendre et ben je vais mettre un moulin mais après de temps en temps les moulins existent déjà donc vous pouvez par exemple directement faire du blé et aller vendre votre blé au moulin grain et le moulin grain va le détruit enfin va créer pas de la farine mais va le revendre automatiquement par contre si vous voulez créer de la farine la farine il faut aller acheter le moulin grain donc soit vous le placez ou soit vous allez l'acheter sur la map et là quand vous allez aller là bas ils vont vous dire voilà ben qu'est ce que tu veux en faire est ce que tu veux le vendre ou est ce que tu veux en faire du la farine si tu dis je vais en faire de la farine ben tu pourras en faire de la farine si tu veux le revendre sur revend directement ça c'est un peu au choix mais ça ça sera des tutos qui vont venir un petit peu à fur et à mesure là c'est vraiment la base du jeu que je vous explique comment quand même bien il va démarrer un peu sa ferme et après je vous expliquerai comment enlever des cailloux et faire ce institut voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo n'hésitez pas à vous abonner laisser des commentaires partager petit peu ça fait toujours plaisir et allez ciao ciao c'était jérôme fps merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là donc n'hésitez pas à cliquer sur abonnez vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications donc si vous aimez cette chaîne vous aurez deux vidéos à votre disponibilité sur la vidéo droite soit la vidéo de gauche mais si vous aimez vraiment la chaîne il y en a énormément et il ya beaucoup 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 de vidéos donc n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne je vous remercie bonne journée